et bien salut à tous et à toutes c'est adri et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fifa 13 ultime optime alors comme précédemment fait comme dans l'épisode précédent ce sera une spéciale coupe d'afrique des nations numéro 2 donc la dernière fois nous avions fait une équipe en 4 2 3 1 j'ai décidé vraiment de varier les formations et donc le thème cette fois-ci donc la formation on va commencer tout de suite c'est une 4 3 3 voilà cette équipe vraiment bien il y aura quand même quelques points faibles enfin il y aura quelques quelques points sur lesquels ils sont vraiment mauvais mais on reviendra on reviendra là plus tard pour le moment je cherche le thème de cette équipe sera une attention alors là c'est un bon dispositif et donc le thème est une afrique du sud les amis voilà l'afrique du sud qui est le plus organisateur cette année donc le gardien c'est cool 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 je ne sais pas comment on dit son nom 700 crédits donc 700 crédits pour un gardien or 78 78 enfin 78 plonjons 119 complexe 64 positionnement ouais sans plus sans plus franchement les gens il n'est pas super mais en même temps on n'a pas vraiment le choix il n'est pas super même 92 dégagement bon ça par contre c'est pas mal il fait des dégagements plutôt bien mais il se prend des buts quoi 1m80 pour moi c'est vraiment trop petit pour un gardien c'est le point faible de cette équipe tout simplement il tombe et l'un coup malheureusement je ne peux pas vous proposer d'alternative sachant que en afrique du sud quoi il n'y a pas énormément de choix voilà donc un match en multi joueurs mais je vous pensez beaucoup contre des amis des amis qui ont des grosses équipes des ibrahimovic bon certes c'est pas non plus des grosses sommes enfin quand même 600 000 je ne veux pas dire que c'est rien mais bon voilà ils ont des bonnes équipes des ibra des lory de la fois franchement cette équipe elle est pas mal hein mais le gardien il tient vraiment pas la route il tient pas la route donc tout mes lignes cooney si vous voulez l'acheter il joue en south africane la ligue en south africane fl au kaiser chief et puis voilà ce sera tout pour ce gardien très mauvaise je l'aime pas trop franchement je l'aime pas trop alors en argent malheureusement je ne sais pas où il joue donc ça va spoiler donc les deux défenseurs centraux ça sera matho matho et kumalo alors je sais pas pourquoi mais matho n'a pas peut-être qu'il y en a une apparemment donc matho je le mets à gauche à gauche ou à droite vous comptez plus de le mettre à gauche pour qu'il est neuf de collectif si vous ne l'avez pas dans la bonne formation donc eric matho pas mal franchement pour un défenseur argent à durcent c'est vraiment pas mal un mètre 90 des stades vraiment très bonne on sentait en vitesse 70 des défenses pendant le thème je dirais pas qu'il est exceptionnel mais il est pas mal franchement à caser dans une fin il est dur à caser franchement si vous pouvez le mettre peut être pas mal donc ce petit joueur bon ben voilà j'ai pas grand chose à dire en plus sur lui donc il joue au south africa nfl à kaiser schiff comme le gardien et comme aux défenseurs gauche vous le verrez dans quelques minutes voilà donc un joueur très très bon il nous donne vraiment bonne impression donc le deuxième vous l'avez vu c'est kumalo alors kumalo alors kumalo il est pas mal mais sans plus franchement le 20% de passe c'est absolument pourri c'est pourri franchement c'est pourri 66 de défense 69 de tête bon mais argent c'est pas mal 75 de vitesse ça c'est bien par contre assez intéressant ce joueur mais bon je le cadrerai pas dans d'autres équipes donc 1m88 pour 350 crédits vous avez un deuxième bon défenseur de manière je pense pas que vous ayez énormément de choix donc voilà donc bongani kumalo qui joue en hélas liga donc la ligue grecque au paok intéressant comme nom lui il aura 7 de collectif si vous ne trônez pas dans la bonne formation parce que tout simplement il n'a pas de lien vert avec l'autre alors que eux là ils ont des liens vert entre eux donc même s'ils n'ont pas le bon dispo ils auront un tout simplement donc on va passer au défenseur gauche alors le défenseur gauche je le trouve très très bon franchement très très bon c'est Massilena qui joue au Kaiser 6 aussi alors un très très bon joueur comme début complètement de par sa vitesse 93 on va très bien ses stats défensives 68 de tête et de défense c'est parfait aussi voilà il est parfait ce petit joueur n'hésitez pas à monter et à centrer très bon pied gauche il est parfait alors donc il joue en South African NFL au Kaiser Chief voilà voilà alors maintenant le dépenseur droit alors le dépenseur droit il s'agit de NGONKA et lui franchement je l'aime pas lui il est assez bizarre ce joueur NGONKA c'est rien de spécial pas rien d'exceptionnel on va dire bon 80 de vitesse ça va entre 71 de défense et de tête ça va aussi mais une gain moi j'aime pas trop bon franchement j'aime pas trop les gens 1000 crédits en K33 vous trouverez sûrement moins cher si vous le prenez dans votre formation mais au fil des neuf de collectif en voilà 1000 crédits c'est bon donc si vous voulez l'acheter il joue en D1 beige au KRC Genk euh ouais ceci doit être un KRC Genk voilà voilà donc lui il m'a pas donné une très très bonne impression enfin bon le milieu central au milieu il s'agit de euh... de JALY voilà de JALY qui joue euh... euh euh... qui joue euh... je vais vous le dire dans quelques questions euh donc 74 de vitesse, 70 de défense alors 70 de défense c'est pas mal du tout pour un milieu C'est le plus défensif des 3, il me semble 75 de passe 13 de dribble, pas mal pour un petit joueur à argent comme lui 600 crédits Abordable le prix Alors il me semble que c'est le seul joueur de cette équipe Avec l'ailier gauche A avoir 4 étoiles et techniques Donc c'est un avantage aussi Si vous voulez dribbler depuis votre camp En dit les Jallys, c'est parfait Droitier, voilà Pas mal, franchement pas mal ce petit joueur J'irai pas à dire qu'il y soit très très bon Mais il est pas mal, franchement il fait l'affaire Donc il joue en South African FL Au Orlando Pirates Et Il n'est pas dans la bonne formation Mais il aura 9 de collectif, quoi qu'il arrive Du moment, c'est une formation à 3 minutes Le MC à droite Donc vous l'avez vu précédemment Parce que je ne connais pas leur club Donc du coup je peux pas éviter de vous spoil Il s'agit de Malangu Malangu, je ne sais pas Meil Malangu ou Malangu Alors ce petit joueur C'est une perle Franchement c'est une perle Si je pourrais le caser ailleurs Je le caserais Il est vraiment pas mal Très offensif Très rapide Alors on va pas se le cacher Très très rapide C'est ce qui fait son efficacité Mais il débrouille pas mal dans les autres domaines Par contre ne connait pas de tir avec lui Franchement il tire mal Là sur 58 de tir c'est vraiment 58 de tir Moi j'aime pas du tout Quand il tire c'est vraiment pour Mais pour faire des passes Franchement il est bon Il est très bon Donc 3200 crédits Bon vous pouvez trouver un peu moins cher Mais par contre prenez le dans la bonne formation Parce qu'il n'aura pas d'autres liens verts Pour qu'il laisse 9 de collectif Donc si vous voulez l'acheter Il joue en Alvenscan A Helsingborgs IF Un petit joueur vraiment Que je vous conseille vivement Alors le MC à gauche Alors c'est une petite perle Lui aussi c'est une petite perle Il est bronze Donc cette équipe Comme vous l'aurez sûrement vu C'est une combinaison de bronze Argent et or Voilà quand j'ai dit que ça m'arriverait Bah voilà je le fais maintenant Les prochaines équipes Bah ça sera d'autres équipes D'Afrique Donc il y aura aussi ce mélange là Et voilà Dès qu'on aura fait Plus équipes Qui jouent en Afrique Possible Bah on ira faire d'autres choses Plus Plus intéressantes Par exemple Si on fait que des équipes Que tout le monde fait C'est pas très intéressant Je vais essayer de Excusez moi Je vais essayer de Franchement vous varier Le truc Ok Donc je vais essayer de vous varier le truc Alors là il y a un petit problème Donc j'ai dit que j'allais essayer de vous varier le truc Donc le joueur c'est comme vous l'aurez vu Mais franchement A tester Très très bon ce petit joueur Et on va reprendre là où on est en hôtel Pourquoi je vais dans la routine Alors excusez moi Franchement c'est des petites Des petites pubs comme ça Donc voilà En 4-3-3-3 donc On va remettre le plan de cran Voilà Donc On remet le petit entraîneur Et on va reprendre là où on est en hôtel On fait le reach Donc Alors le gardien Habité On paye C'est dessus Hop Donc le gardien c'est équiné Voilà Comme ça ça nous permet de refaire un petit tour Sur le joueur Le défenseur central gauche c'est Mato Le défenseur central à droite c'est Euh Je vais bien jouer son nom C'est Mp.Kumalo Voilà Défenseur droit Hop Un bon cas Défenseur gauche Tac Magiléla Très très bon Magiléla Donc j'allie Tac Les joueurs Alors j'allie Ensuite Vous avez Malangu Hop Et donc On en était resté Là Donc N Ah Excusez moi Bon On va le replacer à gauche À sa place Tac Alors vraiment Excusez moi Pour ce petit bug Ça m'arrive De temps en temps Voilà Donc Donc la bio de Tandani N N Chumayelo Donc écoutez Bah ses stats Elles n'aiment pas trop envie Mais testez le Franchement Il est très très bon 150 Très vite Il est très très bon Tandani N N Chumayelo Excusez moi J'allie C'est un joueur Très intéressant Pour sa couleur de carte Vraiment très très bien Donc il joue en South African NFL Ou Orlando Pirate A tester Pour une petite équipe bronge A tester Franchement très très bien Voilà Donc maintenant On va passer A la ligne d'attaque Alors la ligne d'attaque Les amis Alors là il y a écrit AVD AVG Mais c'était AGAD AGAD Donc on est parti Euh C'est pas en AVD Excuse moi Mais c'est en AD Hop C'est un joueur Argent Hop Euh Ok Donc l'application Ne veut pas me donner Donc en AVD Donc en AVD C'est en AD Sur les consoles Les amis Il s'agit de Ségolela Alors Ségolela C'est un joueur Qui est magnifique Avec son compère A gauche Magnifique 850 crédits Droitier 808 vitesses Voilà C'est pour ça C'est pour ça Que je l'ai pris Euh Droitier Pourquoi Pour qu'il centre Euh 90 de vitesse Donc qu'il galope 850 crédits Bah pour vous dire Que c'est pas cher Et que franchement Il en vaut le coup C'est vraiment pas mal Ce petit joueur Euh Un match et un but Bon voilà Il m'en a marqué Beaucoup plus Quand j'ai joué Quand j'ai joué C'est un joueur Euh Ségolela Ségolela Pardon Attesté Franchement Très très bien Donc ça On s'applique à NFL Au Orlando Le Pirate C'est vraiment Très très bien Euh Je vais faire le buteur D'abord Alors Hop Le buteur Il s'agit de Majoro C'est le seul Que j'ai retenu Comme nom Euh Voir sa coupe de cheveux Voilà Euh Voilà Bref Donc pourquoi j'ai pris Majoro Bon bah un gaucher Bon J'avais envie de tester Un 90S en 70S de drill Il est vraiment intéressant Euh Un 64 de tir Qui est plutôt correct Pour un joueur de son envergure 350 crédits Il est pas cher Euh Il a pas marqué de but Il a fait des bonnes passes Franchement Des passes vraiment correctes Enfin Des très bonnes passes Mais je dirais C'était assez bien Donc il joue en 5 african Eiffel Au Kyvership Et Mauvaise formation Mais il aura quand même Une note de collectif Euh Parce que Il a Un lien vert Avec Un lien vert avec Un lien vert avec Jali Un lien vert avec Euh Lui là Il s'agit donc La petite perle De cette équipe C'est mon joueur préféré De cette équipe Il s'agit de Tchabalala Ah là là Tchabalala Franchement Il est magnifique Voilà Le petit lien vert Alors Tchabalala Les gens Un match à but Aussi Gaucher Alors par contre Son seul point faible A lui C'est qu'il a un pied droit Pourri Je trouve Enfin du moins Son pied droit N'est pas Exceptionnel 350 crédits Un joueur or Comme ça Franchement Les gens Achetez le Il est dur à caser Mais franchement Quand vous le caser Là Très très bon 83 de vitesse Certes Il n'excelle pas Dans 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 les courses Tout droit Mais il est très technique D'ailleurs C'est le deuxième joueur Quatrième fois Juste technique De cette équipe Vraiment très très bon Si Feeway Tchabalala Un 67 de tir Mensonger Pour ma part Très très bon On a mis des triplés Des quadruplés Qu'on fume les potes Franchement Il est très très bon 69 de passe Bon J'ai pas trop centré Avec lui J'ai plutôt essayé De provoquer Franchement provoquer Avec Tchabalala Essayé de rentrer Dans la surface Et de tirer Bon avec son pied droit Si vous n'avez pas le choix Mais franchement Avec son pied gauche Je vais vous mettre Une frappe En force Dans l'angle mort Ça rentre C'est magnifique Ce Le joueur là Donc Il joue en South Africa NFL Et vous le remarquerez Que tous les joueurs Jouent en South Africa NFL Presque A part le côté Le côté droit Sinon Ils sont tous En South Africa NFL Enfin en South Africa League Enfin en South Africa League Et bien maintenant On va On va continuer Avec les habituelles Stats Ingame Donc Alors Massile est là On va commencer Par le défenseur gauche Pour une fois Donc c'est beau Massile est là Voilà C'est statique On va retenir sa vitesse Mais regardez quand même Il est assez complet Pour un défenseur Argent Je trouve Vraiment pas mal Très bon à son poste Je dirais pas que c'est l'un des meilleurs Parce qu'il y a d'autres défenseurs gauche Qui m'ont plus marqué Comme à la base Que je vous ai présenté précédemment Gaël Clichy Il était pas mal Bon je l'ai revendu Parce que les gens Ils vendent un peu de crédit à l'époque Mais il m'a laissé une bonne impression Voilà donc Massile est là C'est pas mal Alors le défenseur central droit Kumalo Hum Alors Kumalo Hum Bon bah lui Il n'y a pas vraiment de gros stats Mais Assez complet Enfin pour les stats défensives Du moins Parce que En passe Comme je vous l'ai dit Il y a absolument nul Hum Le 11 de finition Pfff Ça lui sert pas Mais bon C'est ridicule Cette stat Hum Voilà Franchement Ce défenseur est Mauvais pour la relance Mais il est très bon Pour la défense en soi Donc le deuxième défenseur central J'ai oublié le nom Mato Voilà Excusez moi C'est vraiment que vous connaissez Ils sont pas très connus Ces joueurs Et un peu de mal Alors Mato Déjà Des stats plus intéressantes A mon goût Enfin du moins Le game Le tout plus intéressant Hum Il fait des relances Bah des relances Quoi Normal Pas Pas toutes pétées Hum Voilà quoi Peut-être puissantes Peut-être puissantes Peut-être puissantes Je n'ai pas eu l'occasion De les ressentir Mais Si 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 c'est Sur les corners Il doit être quand même pas mal Il a une tête puissante Donc voilà Le du penseur droit Je oublie son nom Ok Ngonka Alors Hop C'est du coup comme ça Je vous l'ai dit Là Un élégant Ngonka Ou Ngonka Ou Ngonka Ou Ngonka Alors lui aussi Il a des stats complètes Mais moi je n'ai pas Moi je n'aime pas Franchement je n'aime pas du tout Peut-être qu'à vous il conviendra mieux Mais à moi pour ma part Franchement je n'aime pas Je trouve qu'il n'est pas Je ne sais pas Il manque quelque chose Je ne sais pas quoi Mais il y a quelque chose qui ne va pas Donc voilà Mais franchement Pour un joueur argent Regardez ces stats Ça donne quand même assez envie Mais in-game Alors pour ma part Encore une fois Parce que Il y a un style de jeu Plutôt spécial Que peu de gens en ont Mais pour ma part Il n'est pas bon Mais pour vous Peut-être Alors le milieu centre Maintenant c'est mal en goût Alors mal en goût Ben voilà Pour ce style de vitesse L'agilité Vraiment très très bon Ce petit joueur Voilà Alors en tir Il n'est pas exceptionnel Mais vous pouvez quand même tenter Tenter Par contre pas des frappes en force Ne s'occupe pas Parce que ça part Ça part n'importe comment Ce frappes Voilà C'est un petit joueur pas mal En soi Donc voilà Maintenant On est au défenseur centrale Donc Jally Jally a 4 poils Je trouve que je l'enlige Jally est jally Voilà Il a 4 poils des techniques Euh Assez intéressant Ce petit joueur Euh Par son 4 poils des techniques Euh Par sa vitesse plutôt correcte Et par sa stade en défense Quand même Assez élevé Par rapport aux deux autres Je trouve Bon Cette stade en tête Pas exceptionnelle Mais bon C'est pas bon Donc très bon On passe courte Voilà Maintenant Il a des stades plutôt homogènes À part Bien sûr Il y a des trucs de cutter Comme La finition La puissance Pour frapper Moi je ne l'utilise pas Pour la puissance Pour frapper Je l'utilise pour faire Des relances Franchement Il est très bon relanceur Et Vraiment un petit joueur A tester Donc maintenant C'est N Chumalo Euh Je vais regarder l'orthographe NTSH Ah oui Voilà D'accord Alors NTSH Excusez-moi Mais c'est vraiment Des noms Pas facile Pas facile Regardez Pour un petit joueur Argent Euh Un petit joueur Bronze Je trouve qu'il a des stades Vraiment Plus que correct Euh On l'avait Contrôle de balle Vraiment bon Euh Bon La vitesse Voilà Les passes courtes Plutôt bien Franchement Les passes Il est fait bien Le tir Le tir Pas exceptionnel Pas exceptionnel Mais Il reste correct Et les passes Par contre Il délite De très bonne passe Et ça Je suis assez content De lui Pour se Pour se prendre On va passer A la triquette D'attaque Donc J'ai oublié Les noms De lui Le droit Oulala C'est golé Là Franchement Ils ont des noms Vraiment compliqués Ces joueurs Là Voilà Écoutez On va surtout Retenir Cette accélération Et de vitesse La finition Moi Je ne trouve pas Que ça veut dire Grand chose Je trouve qu'il a Une bonne frappe Les passes courts Bon Si vous voulez Moi je l'utilise Pour centrer Ces centres sont vraiment bons Mais Majoro De la tête Ce n'est pas un Ibra Mais bon Il peut se débrouiller Mais de la tête C'est assez dur Ce que je peux vous conseiller C'est des centres à rapterre Par contre Vous avez trois fois Sur le bouton centre Ça par contre Ça peut bien marcher Parce que Majoro Il est vraiment à l'appui Vraiment pas mal Donc C'est golé Là Voilà Vous avez ses stats Maintenant Majoro Alors lui par contre Je refuse C'est facile Tout simplement Majoro Voilà Des bonnes stats En vitesse La finition Qui est pas mal Le drift Qui est pas mal Alors la tête C'est courrie Vous avez vu Ses cheveux Et la balle Elle fait pas sa grande chose Non Voilà Majoro Un joueur Qui me Qui me satisfait Quand même Un 4 étoiles Mauvais pied Qui est vraiment Satisfaisant Voilà Le seul coup En tête Je dirais Ça serait sa tête Mais bon C'est pas forcément C'est pas grave Mais le dernier joueur La star Je dirais C'est Chabalan Donc Si vous piouez Chabalan Lui Je le trouve exceptionnel Regardez De stat homogène Quasi partout Je pense pas De défensif De la tête Bon Je vais pas forcément Essayer de centrer sur lui 4 étoiles Et technique Comme je vous l'avais dit Donc 3 étoiles mauvais pied Donc Il est gaucher Donc Le pied droit Il est pas forcément Exceptionnel Mais bon C'est pas simple Le pied droit C'est pas sable Mais sans plus Donc Voilà L'accélération Et la vitesse En elle même C'est ça qui va nous faire Enfin C'est ça qui va nous attirer l'attention Surtout Une finition de 65 Ça par contre Je ne suis pas du tout d'accord Il a eu énormément de but Tchabalala C'est un joueur exceptionnel En ce moment J'ai pas vraiment le temps De jouer en multi-joueur J'ai joué avec mes amis J'ai envie de me détendre Un peu J'ai joué avec eux On ne trouve pas forcément L'occasion Donc je joue avec eux En ce moment Et quand j'aurais joué 10 matchs A peu près Comme je vous l'ai dit La vidéo précédente Pour moi C'est 10 matchs De test Enfin 10 matchs Pour tester une équipe Je vous mettrai des screens Tout simplement Enfin des screens Oui des screens Enfin je vous remonterai Vite à leur table Voilà Tchabalala C'est la star C'est le meilleur joueur De cette équipe Pour ma part Et bien voilà Les amis Je pense que cette vidéo Va toucher à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu On va repasser En vue En revue Une dernière fois Cette équipe Donc Couille au goal On en a pourri Vraiment pourri Mais bon Vous n'avez pas le choix De toute façon Défense centrale Matoho Avec Kumalo En défenseur droit Ngonka En défenseur gauche Massivella En milieu central Au centre J'aurai Jally En milieu central A droite J'aurai Malangu En milieu central gauche Nchumayo En elie gauche J'aurai Tchabalala La petite star En est des droits Ségolella Et en buteur Majoro Voilà voilà Ça je ne le fais pas assez Mais je vais vous le montrer Voilà Une âge de collectif Sauf pour Une Kumalo Comme vous l'avez dit Malgré qu'il ne soit pas Dans les bonnes formations Voilà Ça reste De très bons joueurs Qui ont Neuf de collectif Et ben voilà Les amis Cette vidéo spéciale Cannes Numéro 2 Est terminée Je vous dis A la prochaine Pour une autre vidéo Sur une autre nation d'Afrique Si vous en avez une en particulier Que vous avez envie de faire Enfin que vous vouliez Plutôt que je fasse Dites le moi dans les commentaires J'essaierai de le faire au maximum Enfin au mieux Voilà Excusez moi Si vous voulez Vous pouvez me proposer La formation Et les joueurs Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Et sinon Bah écoutez Je vais vous dire Portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501